On est de retour sur Fréquences 8, cette semaine avec l'auteur Bernard Rio qui nous fait le plaisir de venir présenter son roman Un dieu sauvage, édité chez Cobrez. Bonjour Bernard Rio. Bonjour Nathalie. Donc hier on a parlé un petit peu du lieu de votre roman, où se situe votre roman. On sent quand même une empreinte régionale bretonne quand même un petit peu marquée. C'est un petit peu chauvin. On aime sa Bretagne ? Oui j'aime la Bretagne. J'aime plus l'Irlande d'ailleurs que la Bretagne en termes de paysages. Il y a un côté sauvage en Irlande qui n'existe plus vraiment en Bretagne. Les paysages bretons sont quand même beaucoup polissés, beaucoup agricoles. En centre Bretagne peut-être ? Oui du côté de Brassepart dans les Monts d'Arrée on a encore un peu de zone de lande, de zone un peu désertique. Mais bon on n'est plus du tout dans une forêt primaire à Pimpon ou dans un paysage de steppes, même dans les Monts d'Arrée. Donc j'avais besoin effectivement, c'est un pays imaginaire, mais j'avais besoin de l'ancrer. Donc pour décrire un paysage, il faut avoir un paysage en tête. Donc j'ai effectivement, j'ai utilisé des lieux que je connaissais, que j'ai réintroduits dans le roman. Donc on a effectivement un paysage à un moment donné avec une scène de lande, avec des bruyères en fleurs. Alors donc effectivement les bruyères, c'est propre à la Bretagne. Enfin il n'y a pas qu'en Bretagne, mais c'est propre à la Bretagne. Donc c'est effectivement, on va dire que le paysage correspond à un milieu atlantique, au climat tempéré. Avec une, alors ça c'est vrai que ça c'est au niveau de la flore, mais la faune est très très présente dans votre roman. On sent peut-être, je dirais, un penchant ou un fort tropisme pour l'environnement, pour la nature, les animaux, les volatiles. Alors, j'ai découvert tous les noms de brives que je ne connaissais pas. Oui, j'aime bien nommer les choses. Donc pour moi, je ne dis pas un arbre, je dis un être, un chêne, un bouleau, un châtaignier, un érable. Enfin, je nomme l'arbre que je vois et de même, je ne dis pas un oiseau, je dis un pinson, un moineau, un bouvreuil. Donc je nomme, j'aime bien nommer les choses. Je ne dis pas une fleur, je préfère dire une rose, un œillet, un géranium. Ça met la poésie aussi, quelque part, je trouve que ça donne... Alors, il y a un auteur qui a un peu oublié, André Dautel, auteur qui a eu son heure de gloire, la première moitié du XXe siècle. Et André Dautel avait une conception de l'écriture, il disait, le détail doit être signifiant. Et je pense qu'effectivement, le détail doit être signifiant. C'est-à-dire que le détail doit avoir un sens. Et si on parle d'un arbre, le volume de l'arbre ne sera pas le même selon qu'on parle d'un bouleau ou d'un châtaignier. Et ce qui est attaché à l'arbre, au niveau des champignons, par exemple, on ne va pas trouver les mêmes champignons au pied d'un bouleau, au pied d'un châtaignier. Donc, si on veut parler d'un bouleau, on va lui attacher des amanites de timouche, par exemple. Alors qu'on va plutôt trouver de la girode ou du cèpe au pied du châtaignier. Donc, effectivement, il faut connaître la nature pour bien la décrire et afin qu'elle soit probable, pour ne pas que quelqu'un qui connaisse la nature, si je mets une amanite tumouche au pied d'un châtaignier, il me dise, écoute, la prochaine fois que tu vois ça, tu me préviens. Bon, après, il n'y a peut-être pas autant de lecteurs que ça à vous faire ce genre de reproche, je pense. Mais bon, c'est le souci du détail. Oui, c'est le souci de la véracité, de la vraisemblance. Et puis, peut-être aussi un goût personnel pour l'environnement. Quand on voit les différents ouvrages que vous avez pu éditer, c'est quand même un sujet qui vous tient à cœur. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je m'intéresse à l'environnement déjà pour une raison personnelle, après pour des raisons professionnelles. J'ai écrit plusieurs ouvrages sur les rivières, sur la forêt, etc. Mais c'est parce que l'environnement, moi je m'y sens, quand je dis l'environnement, c'est pas l'environnement urbain. On va dire que c'est plus un environnement naturel. Moi, je me sens bien dans un paysage bocagé. J'habite d'ailleurs dans une maison au bout d'un chemin, face à une forêt, à proximité d'une petite rivière. Et je dors, la fenêtre ouverte était comme hiver. Donc, j'aime bien effectivement cette relation avec la nature. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous avez, dans votre roman, où tout a été chamboulé, les références ont été changées, bien évidemment. Mais, alors, chose très étonnante, c'est que, je dirais que la voie royale à l'école, il y a un sujet que tous les élèves doivent apprendre, c'est la climatologie. Là, c'est quand même étonnant. Pour une société post-apocalyptique, qu'ils aient ce souci de l'environnement, c'est le côté positif de la dictature ? Oui, c'est une dictature pluritaine. Alors, c'est vrai que là, c'est un petit coup de patte de Bernard Rio vis-à-vis de certains politiques un peu verts qui se prennent pour de nouveaux ecclésiastiques, de nouveaux inquisiteurs. Et, bon, autant je défends la nature et l'environnement, autant j'ai une approche beaucoup plus consensuelle. Et je pense qu'on n'a pas à imposer, on a à proposer et on a à adhérer. Et je pense que tout gouvernement démocratique est un gouvernement qui fonctionne sur la confiance et non pas sur la contrainte et la peur. Donc, si on doit avancer dans le domaine de l'environnement, alors on déborde du sujet là, mais si on doit avancer dans le domaine de l'environnement, c'est parce qu'on doit y adhérer. On doit y adhérer parce qu'on comprend la nécessité de changer de comportement, parce qu'on comprend que les vers de terre qui remontent du sol participent à la bonne gestion de la terre, de l'humus, et qu'une bonne terre, c'est une terre avec des vers de terre. Donc, quand vous avez des taupes dans votre jardin, ce n'est pas un mauvais signe, c'est un bon signe. Alors, c'est vrai, ça fait des modes de terre, les taupes, sur la pelouse. Mais s'il y a des taupes, c'est qu'il y a des vers de terre. Et s'il y a des vers de terre, c'est que votre sol est vivant. Un sol où il n'y a pas de taupes, où il n'y a pas de vers de terre, c'est un sol qui est mort. C'est un sol qui ne donnera rien. Et qui ne donnera rien. C'est-à-dire que c'est un sol qui devra être traité avec des fongicides, des pesticides qui vont être amendés avec des apports, alors que normalement, le sol n'a pas besoin d'apport, il se régénère tout seul. Donc, quand vous voyez une mode de taille... Jardinier, surtout quand vous bêchez et que vous trouvez plein de vers de terre, c'est que le sol est fertile. Oui, exactement. Il est vivant. Il est vivant. Et ça veut dire que la terre est vivante. Voilà. Et donc, l'homme n'est pas un être hors sol. Ce n'est pas un vers de terre non plus. Donc, il doit comprendre quel est le sens du lieu. Moi, je pense que l'homme est dans la nature. Il n'est pas au-dessus de la nature. Il est dans la nature. Donc, effectivement, dans ce roman, je me suis fait plaisir aussi, parce que mes personnages ont une relation quasi magique avec la nature. Ils interprètent le vol des oiseaux, comme nos anciens, d'ailleurs. Parce que quand vous regardez et quand vous lisez, vous reprenez les vieux livres de Sébillot, Luzel, Adolphe Horin, tous les grands, ce qu'on appelait les folkloristes au XIXe siècle, ils parlent de cette relation magique avec la nature. On avait, alors aujourd'hui, on dirait superstition. Mais le vol d'une corneille, selon qu'elle volait de droite à gauche ou de gauche à droite, ça n'avait pas le même sens. Il y avait une osmose avec la nature qui est perdue. Complètement. L'homme ne se plaçait pas au-dessus. Alors là, ça, c'est très cartésien aujourd'hui. Descartes a extrait l'homme de la nature. Je pense, donc je suis, cogito ergo sum. Et donc, l'homme pense, donc il est au-dessus de la nature, donc il domine le monde. Et comme l'homme est parfois un peu con, il fait n'importe quoi avec la nature. Donc, la nature reprend ses droits. Et dans le livre, c'est ce qui se passe, c'est la nature reprend ses droits. Et c'est pour ça que la morale qui est enseignée dans les écoles est quand même très empreinte de nature, d'environnement. Là, c'est surtout sur le climat. Oui. Ça sert même un petit peu de prédiction. Enfin, je veux dire, la forme des nuages. Ah, aujourd'hui, les nuages sont comme ça, donc. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est effectivement une digression d'un des quatre personnages principaux qui sont toutes des femmes, d'ailleurs, dans le livre, dont le grand-père savait lire dans les nuages. C'est-à-dire que quand on regarde le ciel, en fonction des nuages, on peut effectivement savoir si la pluie va venir de l'ouest ou du nord-est, si il va faire beau ou pas. Mais ça, tout le monde peut le voir aujourd'hui. Il suffit de lever les yeux au ciel et de regarder. Mais là, effectivement... Il faut savoir des bonnets, quand même. Voilà, on va donner, comment dire, un petit côté un peu scientifique à cette science en parlant des nimbus, des cumulons, des cumulus, etc., des stratus. Mais ce n'est qu'une façade, finalement. Oui, 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 c'est une façade, c'est un langage. Une langue de bois, peut-être ? Quelque chose ? Ça peut devenir une langue de bois, oui. Oui, oui, ça peut devenir... Hélas, ça peut devenir une langue de bois. Ce qui est vivant peut perdre de sa vitalité. Et à la fois... Ce qui est très étonnant... Alors, dans cette société-là, dans la société de votre roman, donc, on leur apprend à lire dans les nuages, et à la fois, la lecture, l'écriture ne sont plus enseignées, puisque, d'abord, on n'apprend rien dans les livres. C'est dangereux. Le livre est conçu comme dangereux. Voilà. Donc, la société que j'appelle les puritains, ce sont les prêcheurs et les puritains, qui gouvernent ce monde, considère que l'homme, de l'ancien temps, lisait trop, et il avait trop d'idées en tête. C'est mauvais pour sa santé. C'est mauvais, donc il faut moins lire, et il faut éviter de penser. Si vous évitez de penser et de vous exprimer, c'est quand même mieux. Voilà. C'est mieux pour ceux qui gouvernent. Ah ben, c'est sûr que moins le sujet pense, et plus il est facile de gouverner. Voilà. Donc, dans ce monde, on a interdit les livres, donc on a cessé d'apprendre à lire et à écrire aux enfants, et la population est devenue complètement analphabète, mais sauf que, par un paradoxe, parce que la société est toujours paradoxale, d'ailleurs, on a eu la preuve avec nos déclarations de ministres qui se sont succédées en 2020 à la télévision, une société paradoxale. Donc, on va interdire d'apprendre à lire et à écrire, mais on va conserver une bibliothèque, une bibliothèque où personne ne peut aller, puisqu'effectivement, on ne sait plus lire et écrire. Donc, on a une bibliothèque qui est un signe d'un privilège, d'un ancien pouvoir, d'un ancien statut. Donc, il y a bizarrement une bibliothèque dans la ville d'en haut. Bien évidemment, dans la ville d'en haut, dans la ville des privilégiés. Oui, la ville d'en bas, les gueux n'ont pas besoin de bibliothèque. Mais cette bibliothèque qui est un musée, donc c'est un musée avec des choses mortes. Donc, des livres qu'on ne sait plus lire, qui sont entreposés, sont des choses mortes. C'est comme souvent, bien des musées d'ailleurs, où on a plus une culture mortifère de la présentation. Dans un musée, il ne faut pas parler, il faut chuchoter, il ne faut pas crier, il ne faut pas courir. C'est un musée, c'est pire qu'une église. Alors, là par contre, est-ce que c'est une manière un petit peu de se donner bonne conscience, de se dire, bon, on interdit aux gens de lire et d'écrire, mais, bon, on sauve les apparences, on met tout ça sous bonne garde. La bravante d'Arta qui, effectivement, n'a que ça à faire du coup, lire. Oui, et bien sûr, le verre est dans le fruit. Parce que si vous conservez une bibliothèque, vous conservez des livres, donc la nature horreur du vide. Et donc, en d'Arta, la bibliothécaire va découvrir un livre, un livre interdit qui a été caché, qui n'a pas été brûlé, celui-là qui a été caché. Parce que la bibliothèque ne renferme que des livres inutiles. Alors, des livres qu'on ne sait plus lire, mais des livres inutiles. Des œuvrages, c'est comment faire du vélo. Ou des bluettes. Voilà, ou des bluettes. Et donc, là, elle va découvrir, effectivement, un livre qui va fonctionner un peu comme le grain de sable dans cette société un peu trop bien huilée, un peu trop contrôlée, où la nature n'existe plus, où la nature doit être contrôlée et surveillée comme les hommes. Et donc, là, il va se passer des choses. Et voilà. Donc, si vous voulez en savoir davantage, il faudra revenir demain pour avoir la suite. La suite. En attendant, on laisse toujours place à un petit peu de lecture. Et on se retrouve demain. Donc, je rappelle le titre du livre. Un Dieu sauvage. Édité chez Cobreze. À demain. À demain. Bernard Rio, un Dieu sauvage. La bibliothèque était située dans le quartier des Affaires à proximité du Crédit d'État, de l'hôtel de police et de la Collégiale Musée. C'était la première fois que la tisseuse entrait dans l'austère domaine d'Andarta. Elle s'obligea à sourire au décodeur et pénétra dans le vestibule où des couvertures de vieux livres étaient exposées dans des cadres dorés où des pages défilaient sur des écrans tactiles où des automates traduisaient des textes de leurs voix atonales. Télescopage des images et des sons plus abscons que le dialogue des pis. Surgit d'une porte aménagée dans la tranche d'un fac similé gigantesque, Andarta escamota santa dans un dédale de couloirs et d'escaliers. Elle la conduisit jusqu'à son montre où un silence feutré succéda au tintamarre. Dans sa chambre forte, la bibliothécaire avait soustrait à la surveillance générale une collection de textes interdits. Ni elle ni sa mère, dont elle avait hérité la charge, n'étaient à l'origine de cette dissimulation. Quatre rangées de livres montaient jusqu'au plafond percé d'une verrière. Desservie par une coursive à mi-hauteur, la pièce avait été aménagée par le dernier directeur nommé par l'Ancien Régime lorsque fut promulguée la dépollution des esprits. Les prêcheurs décrétèrent que le plus grand malheur de l'homme était de savoir. Il valait mieux pour son bonheur oublier la civilisation du livre, ce qui avait été enseigné et qui encombrait l'esprit. Ces textes avaient-ils encore un sens ? Ces livres n'étaient que des mots surannés. Il n'y avait pas de questions à se poser et à poser. Il n'y avait pas non plus de réponses. L'homme était poussière. Le peuple insensé ne lisait plus. Il ne voulait plus lire et c'était mieux ainsi. Andarta conservait sous clé le malheur de l'humanité. Elle était la dame qui savait, la gardienne des tragédies et des débats sans fin. Désormais, le monde était fini, calme et unanime. Après la révolution, l'amnistie voulue par les prêcheurs astreignit les vaincus à l'amnésie. La loi d'analphabétisation imposa de retirer plusieurs millions de livres des étagères, des ordinateurs et des inventaires. La collection particulière d'Andarta avait survécu à l'ancien directeur qui disparut sans laisser de traces. Fût-il éliminé ou s'éclipsa-t-il dans l'anonymat ? Depuis que la population avait cessé de lire et d'écrire, la vigilance s'était relâchée. L'absurde permis à Andarta de collecter les hérésies que les lecteurs du passé avaient sciemment égarées parmi les manuels de bricolage et les encyclopédies médicales. Quotidiennement, la bibliothécaire s'emparait d'un de ses textes veufs, l'ouvrait au hasard et récitait une page. Un botaniste, un soldat, un mathématicien, un géographe, chacun au petit bonheur-la-chance se détachait du rang et racontait des brèbes d'histoires. Andarta leur insufflait une petite vie en cachette. Elle élevait la voix dans un puits de science que visitait le soleil, la lune et les étoiles. Elle augurait une correspondance d'entre ses défunts imprimés et les fantômes qui survivaient alentours. Andarta avait posé un exemplaire incarto sur un pupitre ouvert à l'intention de Santa. L'Odyssée, un texte que l'ouvrière méconnaissait et qu'elle ne pouvait pas lire. Elle se contenta de tourner les pages jusqu'au cahier central illustré. Sur un vase antique, Pénélope, pieds nus, drapés dans une tunique qui lui couvrait la tête, contemplantive devant un métier dont la trame était à moitié dévidée. Peint sur les flancs d'un second vase, des guerriers nus et des chevaux ailés paradaient dans un cortège funèbre. L'épouse tissait le jour et défaisait la nuit le linceul d'Ulysse pour ne pas répondre aux prétendants, pour ne pas couper le fil du drame, pour ne pas renvoyer le roi dans les enfers, pour le guider jusqu'au palais d'Ithaque. Elle piquait et elle cousait pour se garder et sauver le royaume. Andarta mit les mots sur les images. Voici le dernier subterfuge qu'imagina son esprit. Elle dressa dans sa chambre un grand métier pour y tisser un voile fin et long. Un continent, elle vint nous dire « Jeunes hommes, mes prétendants, vous pressez mon mariage ? L'illustre Ulysse est mort. Attendez donc que j'ai fini ce voile. Ne faites pas que tous ces fils soient en pure perte. Ce sera le linceul du Seigneur l'aerte le jour où il aura succombé sous le coup funeste de la mort cruelle. Ne faites point que quelqu'une des femmes d'Acaï aille parler au peuple contre moi, indigné de savoir sensuaire un homme qui gagna tant de bien. Voilà ce qu'elle disait et nous nous rendîmes malgré la fierté de notre cœur. Alors, le jour, elle tissait la grande voile et la nuit, elle défaisait son ouvrage à la lumière des flambeaux. Ainsi, trois ans durant, elle sut cacher sa ruse et tromper les Achaïens. La diction lancinante d'Andarta était comme la mélopée de la sirène. Senta apprenait la ruse. Andarta lui enseignait la dissidence. La jeune femme compris la reine qui se taisait et filait, le langage du silence et le jeu de la navette. Elle aussi écrivait son attente et son espérance sur le métier. Elle aussi jouait comme une araignée avec les fils de soie et les couleurs du monde. Demain, la pluie noirait l'estuaire de Vindy. Elle l'avait lue dans les nuages. Elle l'avait tissée hier. Place à la lecture dans Il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur Fréquences 8. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada